...en Algérie, qui a fait son service monétaire là-bas, qui est aussi membre du Parti communiste français. Et il avait eu un débat, lui il voulait déserter à la base, quand il a eu sa provocation, il avait parlé avec des camarades de la CGT du parti qui lui avaient conseillé de ne pas déserter et d'accepter et d'aller en Algérie. Et le Parti, la CGT, c'était évidemment pas pour soutenir l'Empire colonial français, avait quand même une démarche d'éviter que des militants se retrouvent en prison pendant 3 ans. Alors après ils n'empêchaient pas, il y a quand même des gens, des communistes qui ont déserté, mais qui ont refusé. Mais ils avaient quand même une stratégie qui était d'aller dans les régiments, faire de la propagande, faire de l'évitation politique dans les régiments. Je ne peux pas être principlé, je ne peux pas être principlé, véniliste. Les témoignages n'en rapportent pas ces faits, c'est essentiellement apparemment des paysans, donc aussi il y a moins de, malheureusement, le Parti communiste qui est aussi moins influent dans la paysannerie. Mais il y a quand même ces démarches qui ont été faites, et ce qui raconte plus, c'est notamment quand il y a eu la tentative de coup d'essor des quatre colonels, des quatre généraux de Chou, il y a beaucoup de régiments qui n'ont pas bougé, justement parce qu'il y avait un travail de fond qui avait été mené, en fait un travail antifasciste. Et ça c'est le, je trouve, le point faible de ce documentaire, pas des témoignages du documentaire, de comment ça a été réalisé, c'est de ne jamais poser la question du fascisme, de ne jamais le nommer, parce qu'à un moment il y en a un qui dit très justement, mais comment des jeunes ont-ils pu faire ça, et je dis ça en même temps pour que vous, jeunes, vous ne refassiez pas ça, s'il y a une nouvelle guerre et tout. Et c'est la question du fascisme, en fait, on ne l'a pas vaincu en 1945. On a vaincu l'Allemagne nazie, on a vaincu l'Italie, on a vaincu le Japon, mais des éléments fascistes qui avaient collaboré en France, ils étaient encore en responsabilité en France, on sait que l'épuration, elle ne s'est pas si bien faite que ça, la dénazification, et que ces éléments, ils se sont retrouvés dans l'armier. Et Bijar, monsieur Bijar d'ailleurs, on a l'honneur à Aix-en-Provence d'avoir un rond-point du colonel Bijar. On dit, pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est formidable. Exactement, à l'azur. Mais ces gens-là, c'était des fascistes qui défendaient des intérêts économiques privés, enfin on peut le dire, on est entre nous, mais qui défendaient des intérêts économiques privés, et la voie pacifique de l'Algérie, le général Bollardière aurait aimé qu'elle soit possible, mais elle était impossible en fait. C'était soit l'indépendance, soit la continuation par d'autres moyens, par le fascisme, de la poursuite des intérêts de la bourgeoisie française, qui voulait garder l'Algérie française.